La fin du monde n'a pas eu lieu hier. Bonsoir et bienvenue à la huitième émission de Total Libre Expression, édition spéciale après la fin du monde. Aujourd'hui encore plein de surprises, on va aller voir des gens à l'extérieur, des gens sur le plateau et vous allez voir que notre ami Nono, je pense, vous a encore préparé des magnifiques surprises. Je tiens à vous montrer une chose, le sapin de Noël que vous avez vu la semaine passée, il est ici, voilà, donc, il ne touche pas par terre, c'est encore notre ami Bruno qui a dû l'installer. Mais ça marche, mais ça marche. Ce soir en premier invité, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas, qui est un nouveau visage parmi notre équipe et parmi les gens qui viennent nous visiter. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, en quelques mots, Nicolas, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Nicolas Bureau, j'ai 19 ans. 19 ans. Donc, je suis en BP Boucherie. D'accord. À la petite boutique du boulevard Brouillant à Boucherie Pilée. D'accord. Et donc, alors, je vous interromps, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une minute pour vous exprimer en solo ou alors une minute trente et vous ouvrez le débat. Qu'est-ce que vous choisissez ? Le débat. Le débat. Bon, donc chacun d'entre vous, évidemment, comme vous le savez tous, même vous, mon cher ami Nono, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. On vous donne la parole. On met le chronomètre une minute trente, s'il vous plaît. C'est parti. À vous. La parole, Nicolas. Donc, voilà. Moi, ce que j'aimerais parler, c'est du métier bouché qui n'est pas assez reconnu en France. Il manque 5000 bouchés partout en France. Il manque 5000 bouchés. C'est du métier bouché en France, ce qui est énorme. Les centres de formation ne sont pas assez reconnus. La formation elle-même ne l'est pas et c'est ce qui manque à notre profession. L'image du métier n'est pas la valeur qu'elle doit être. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'apprentis, on veut montrer aux gens ce qu'on sait faire. Et que ce n'est pas juste travailler de la viande, du sang. C'est une autre image. C'est vraiment quelque chose de, comment dire, spécial. Et comment on a tout d'un coup envie de devenir bouché, par exemple ? C'est bien d'où ça ? Moi, j'ai toujours voulu être dans les métiers de bouché. Bouché bouché. Oui, voilà. Et donc, j'ai commencé en hôtellerie. Puis, j'ai fait un stage en boucherie. J'ai tout de suite accroché. Et puis, il y a toujours ce dialogue avec les gens, les clients. On apprend tout le temps, tous les jours. Donc, ce qui fait qu'on en apprend. Et on apprend aussi. Donc, comment, pragmatiquement, comment est-ce qu'on peut faire pour donner envie de ce métier ? Les gens vous écoutent. Comment vous allez faire pour leur donner envie ? Justement, la boucherie, ce n'est pas que travailler de la viande. C'est aussi faire des décors avec des légumes. On peut faire des signes avec une pomme. C'est vraiment tout un art qui fait que le métier n'est pas justement ce qu'il est. D'accord. Donc, en fait, il y a toute une part artistique. C'est ça que vous voulez dire. Qu'on ne conçoit pas forcément. C'est ça. Bon. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir de voir un jeune qui a envie de bosser. Qui bosse, qui aime son métier. Franchement, on a un palmarès de plein de gens qui viennent ici. C'est un vrai plaisir d'entendre, de vous entendre parler comme ceci de votre métier. Vous avez bientôt fini votre formation. Là, j'ai fini mon CAP bouché et là, j'entends mon BUP. Et pour les femmes qui aiment les jolis garçons, vous êtes à quelle boucherie ? Boucherie du boulevard Briand et Boucherie Pilée. Boucherie du boulevard Briand. C'est la boucherie Pilée. C'est la Pillée. Pilée. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Comment ça s'écrit ? P-I-2-A-L-U-T. Ah, donc on peut dire les deux. Pardon. Pardon, je vous ai encore crayonné. Bon, la boucherie Pilée ou Pillée, comme on aime. Mais en tout cas, c'est quoi ? C'est une boucherie chevaline ou vous faites de tout ? Non, alors c'est tout sauf chevaline. Du bœuf. Du bœuf, du bœuf, ouais, du bœuf. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, calmez-vous, c'est pas grave. Je vous la présenterai après. On a un magnifique spécimen là, qui sort probablement d'une boucherie. Donc, Nicolas, merci infiniment, merci pour votre courage. Aimez votre métier, vous avez bien raison. On va donner la main. Ah bah tiens, ça tombe bien. C'est à vous la parole, Marianne. Alors, Marianne, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous en quelques mots, s'il vous plaît. Eh bien, je m'appelle Marianne, comme vous venez de le dire. Et je suis là aujourd'hui, suite au tournage du clip de Nora Gilles, sur, en fait, la violence faite de femmes. Je vous interromps. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez soit une minute en solo ou une minute trente en débat. Le débat. Vous ouvrez le débat. On peut lancer le chronomètre, s'il vous plaît. Et vous êtes prête. Une minute trente de débat. Allez-y, on vous écoute, mon petit bouchon. Voilà, donc je suis la suite, comme j'ai dit, au tournage du clip de Nora Gilles. Faites compte, enfin, sur la violence des femmes. Moi, ayant vécu la violence conjugale, ça m'a aussi fait ressortir des émotions, qui fait qu'aujourd'hui, je souhaite écrire un témoignage, qui sera aussi, en fait, en association avec des associations pour les femmes battues. Donc, il y aura un reversement. Qu'est-ce que vous voulez écrire comme témoignage ? Expliquez-moi ça. Mon histoire, en fait. Votre histoire. Voilà. Et vous voulez faire quoi ? Un livre avec ça ? Oui. D'accord, un livre, carrément. Donc, il y aura des fonds reversés à une association pour les femmes battues. Quand le livre sera vendu. Voilà. Et donc, je tiens à remercier Alexandre, voilà, pour m'avoir fait rencontrer Franck. Voilà. Et je remercie... Tu as même fait de musique, surtout. Oui. Je ne suis qu'un acteur de tout ça. Je remercie aussi Frédéric, tout le monde, en fait. Enfin, Frédéric, voilà, puisqu'on a tourné chez lui. Je remercie aussi Jean-François. Il y a une sacrée équipe dans ce tournage, hein. Sacrée équipe. Et je dois dire, moi, j'étais souvent de l'autre côté de la caméra. Et vous avez donné énormément d'émotions, c'est vrai. Je crois que ça va être un beau clip qui sortira au mois de janvier. Je ne pensais pas que vous alliez parler de ça, en fait. Je ne le savais pas. Mais j'ai hâte de voir les images. Voilà, on a commencé le montage. Et je peux vous garantir qu'il y a des choses. Vous êtes très, très émouvantes et très, très belles. Les cinq... Je précise une chose. On ne sait pas encore si c'est une image qu'on gardera. Je vous avais donné beaucoup d'émotions. Et vraiment... Et à nous de vous dire merci. Voilà. En tout cas, c'est sympa d'avoir pris la parole. Et je m'attendais à quelque chose de plus... Je ne sais pas, plus... Ou moins... Par exemple, comme ça, oui. On ne vous inquiétez pas. Ça fait plaisir de voir aussi que vous pouvez être sérieuse. Et puis, en tout cas, on était très contents de vous compter parmi nous pendant ce tournage. Vraiment. Et c'est très sincère. Bon. Voilà. C'est Noël. On l'a vu, ils ont tous des chapeaux. Ils ont tous le bazar. Il y a toujours le sapin. Je vais me prendre sur la gueule ton sapin. Non, non, non. Ça tient bien. C'est comme le sapin. Alors, on a été faire comme il se doit un petit tour au marché de Noël de Royan. Vous savez que nos studios sont à Royan pour rencontrer les gens qui sont au marché, qui font le marché de Noël. Et voilà. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui vendent du foie gras. Il y a de la verrerie. Enfin, on trouve de tout. C'est conseillé. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas dans les marchés qu'on trouve dans l'Est de la France avec des spectacles absolument incroyables. Mais enfin, tout le monde se donne de la peine pour faire un joli marché. La patinoire est sympa. Je ne sais pas vous expliquer tout ça. Tout le monde le connaît, en tout cas dans le secteur. Mais le marché est très, très sympa. On a rencontré quelques nouveaux amis là-bas. Allez les voir. Vous verrez, ils sont très sympas. Je ne vous en dis pas plus. Vous découvrirez tout ça. Bah tiens, allez maintenant. Bonjour, chers amis internautes. Bienvenue sur le marché de Noël de Royan. Si vous venez nous voir, n'hésitez pas à vous arrêter à notre chalet. Ici même, il y a Fiona en train de travailler et moi-même, Léo. Donc, on est tous les deux verriers, artisans, créateurs. Moi-même, je suis souffleur à la canne. On propose beaucoup de pièces différentes, plein d'idées cadeaux, des pichets, des gobelets, des presse-papiers. Énormément de belles choses à voir. Et Fiona fabrique des bijoux, des colliers, des macramés, des accessoires, des marque-pages. On fait également de la démonstration. Vous permettrez de découvrir le verre. C'est passionnant et magique. On propose aussi des cadeaux personnalisés. C'est-à-dire que Fiona peut travailler avec les couleurs de votre choix et faire le bijou de votre choix. Donc, n'hésitez pas à commander et à venir nous voir. On vous fera partager notre passion. Ce sera avec grand plaisir. En attendant de vous retrouver, passez... Pierre des Vignobles Grâteau. Nous sommes donc à côté de Cognac, à Chérac. Nous vous proposons des jeunes, des vieux et des très vieux pinots, blancs ou rosés, bien sûr. Pinots traditionnels à 18 degrés. Nous avons aussi, bien sûr, des cognacs, des borderies, puisque nous sommes en plein cœur du cru des borderies. Nos cognacs s'étalent de 5 ans d'âge à 40 ans pour le plus vieux, le hors d'âge. Puis, nous avons aussi des liqueurs à différents fruits. Liqueur au cognac, poire, cerise, orange, framboise, amande et abricot. Et nous sommes là au marché de Noël, de Royan, jusqu'au 31 décembre. Donc, venez nous voir. Bien sûr, on vous fera goûter tout ça. Bonne fête ! Je suis Valérie, je travaille dans le chalet qui a des paniers garnis pour Noël, où vous trouverez du bon foie gras, où vous trouverez des perles de saveur, où vous pourrez aussi trouver des huiles et vinaigre truffées. Nous faisons des jolis petits paniers garnis pour offrir à tous vos invités, à votre famille. Nous avons associé aussi au panier garni de la décoration d'intérieur. Vous pouvez nous y trouver du lundi au dimanche jusqu'au 31 décembre, de 10h à 19h et venir déguster sur place aussi. Nous serons très heureuses avec Céline de vous y recevoir et de vous faire goûter notre foie gras. Voilà, vous avez vu que le marché est quand même très sympa. Peut-être qu'il va continuer à grandir. On le souhaite qu'il y ait de plus en plus d'artisans, si possible des artisans locaux. Enfin, on sait qu'on est tous pour défendre les choses qui se font ici. En parlant de défendre les choses qui se font ici, on va réaccueillir pour notre deuxième édition, enfin, pour la deuxième fois, notre ami Gwen, qui fait... Alors là, j'ai une mémoire des mots, moi, qui n'est pas terrible. Qu'est-ce que vous faites déjà ? Je ne me pose pas la question. Non, mais je... C'est trop bien. Redites-nous votre métier Gwen. Très simplement, je fais des massages, mais vous voulez en réentendre le terme. Oui, oui, parce qu'il y a un mot magique, là. Donc je suis ortho-bio-énergéticienne. Redites-le, Clément. Ortho-bio-énergéticienne. Ortho-bio-énergéticienne. Elle est morte. Ortho-bio-énergéticienne. Ortho-bio... Voilà. Énergéticienne. Allez, ortho-bio-quelque-chose. Voilà. Donc vous qui êtes ortho-bio-quelque-chose, Gwen, est-ce que vous ouvrez le débat ? Est-ce que vous... Oui, je vais ouvrir le débat. Vous ouvrez le débat. Donc on se donne une minute trente, c'est parti, on peut lancer le chronomètre, s'il vous plaît. On vous écoute Gwen. Voilà, donc je suis toujours Gwen et je propose des massages. Donc bien que le nom soit un peu torturé, ortho-bio-énergéticienne, en fait ça regroupe du massage, donc du modelage corporel. Je propose aussi des massages amincissants. Donc sur les massages amincissants, il y a un suivi alimentaire, etc. D'où le bio du terme. Et je fais aussi de la digitoponcture, donc je travaille avec les énergies, d'où le terme d'énergie ticienne. Et donc là je reviens, voilà, je reviens cette semaine parce que là on est à quelques jours de Noël. Et il y a toujours des gens qui n'ont pas acheté leurs cadeaux, qui vont au dernier moment. Et donc moi je vous propose, comme j'avais fait, j'avais annoncé la semaine dernière que je faisais une offre, vous achetez un massage pour l'offrir et vous en avez un à 50% pour vous derrière. On peut faire un gros plan sur la carte ? Voilà, une petite enveloppe comme ça, où vous pouvez mettre le nom de la personne à qui vous l'offrez et à l'intérieur vous avez une petite carte où vous mettez le massage que vous offrez. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de faire avant les fêtes, où on sait qu'on mange un peu trop, on abuse de tout, ou c'est quelque chose qui est plutôt à faire après sur un plan thérapeutique ? À recevoir les mythes en cadeau de Noël ou de la nouvelle année, je ne sais quoi ? Après c'est à la personne de le faire lorsqu'elle a envie. Mais vous, vos conseils thérapeutiques, c'est quoi ? Tout le temps ? Tout le temps. Tous les jours ? Ouais, tout le temps. C'est vraiment de la détente, c'est vraiment du lâcher prise en fait. D'accord. D'avoir le stress. Ça soit tout. Même quand on n'a pas besoin, on peut le faire parce que c'est toujours agréable. Et on s'offre un rapport franc alors ? Ouais, ben je vais... C'est bon, la bombe, elle a pété. Mais je suis... Justement, je suis bien et... Ça va te l'enduit, ça va te... Bon, qu'est-ce que c'est la Marianne ? La bombe, elle a pété. Marianne, elle est en forme. C'est bon. Mais la bombe, vous ne la voyez pas, Marianne ? On la met après, dans le montage. Oui, mais c'est pas... Quelqu'un veut bien expliquer à Marianne à la bombe, on met la bombe ? Parce qu'il y a fait longtemps qu'on n'aurait plus de studio. Vous l'avez bien compris. Oui, merci pour votre témoignage. Merci aussi, Marianne. Mais il ne veut rien. On va... On va donner la parole maintenant à notre ami Clément. Clément, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes presque un membre actif maintenant des méfaites, parce que vous êtes en permanence à nous aider à être là partout où il faut, que ce soit derrière une prise électrique, pas les doigts dans la prise, mais... Enfin, on vous voit partout. Donc, vous avez même, je crois, eu droit à une voyance, n'est-ce pas ? Tout à fait. Avec notre ami Isabelle, qu'on retrouvera, comme d'habitude, évidemment tout à l'heure, après la séquence de notre ami Nono. Bon, alors Clément, ce soir, vous avez voulu prendre la parole dans Total Libre Expression. Alors, est-ce que vous voulez... Présentez-vous en quelques mots, tiens. Je m'appelle Clément, j'ai 28 ans, et puis j'ai 8 tomates, voilà. Voilà, une présentation concise, quoi, tu vois, t'es pas obligé de l'interrompre, tout ça. Hein ? C'est mon débat. Ouais, c'est un mot moins précise déjà, là. Et alors, donc Clément, est-ce que vous choisissez d'ouvrir le débat en 1 minute 30, ou à l'inverse de parler en solo, et de votre camarade de gauche, je crois, vous assouffler la réponse ? Donc, je vais ouvrir le débat. Vous ouvrez le débat, alors Clément, de quoi allez-vous nous parler ? Pardon, vous avez 1 minute 30, excusez-moi, c'est moi qui me trompe, on lance le chrono, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait, 1 minute 30, à vous la parole. Donc, je vais vous parler, j'ai fait une expérience aussi il y a quelques temps, j'ai participé aussi au tournage du clip pour Nora. Décidément, c'est un festival ce soir, là. Elle vous a piqué votre sujet, ou quoi ? Elle nous a donné des... Comme on ne le sait pas à l'avance, c'est pour ça que vous trouvez deux fois le sujet. D'accord. Donc, voilà, je voulais parler de ça, que le clip sortira normalement en début janvier, c'est déjà une chose. Après, je voudrais vous parler... Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la participation avec cette équipe ? On était une quinzaine. On était une quinzaine, c'est ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de partager vos émotions ? Est-ce que... C'était, oui, c'était... Ça vous apportait quelque chose ? Oui, un peu. Bon, ça vous apportait quoi ? Ça m'a aidé, ça m'aide un peu, comme vous pouvez me contester, je suis quand même assez timide. J'ai un peu du mal à parler avec tout le monde. Ça m'a un peu aidé à... Vous êtes le rouge, d'ailleurs. Oui, ça c'est... Et en attendant, vous ranquillez, vous reprenez la parole ce soir, je vous tiens mon chapeau, moi. Parce que ça paraît... Ça paraît... Ça paraît... Derrière votre écran caché, ça paraît une chose, mais le simple fait de s'exprimer comme ça, en débat ou hors débat, c'est pas quelque chose d'immédiatement accessible, quoi. Moi-même, j'étais comme lui, je suis comme lui. Je suis un peu timide, et j'avoue que là... Enfin, c'est plus facile aussi... On dirait pas, quand même. Oui, c'est à dire que... Oui, mais pourtant c'était ça, c'est la caméra, ça fait que... Par exemple, tu me racontes une blague de lundi, là, qu'on prend le jeudi, donc bon, il n'y a pas de... Le décalage est moins... Pardon, non, 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 dans tous les cas de figure, merci pour tout, et bravo, bravo que tout ça soit un partage, et que, mon Dieu, si on peut apporter quelque chose et contribuer à se grandir tous, alors c'est juste magnifique, et bravo pour avoir pris la parole, et à mon avis, c'est pas la dernière fois, je vais vous talonner et on va vous voir. Et moi, il a fallu beaucoup de courage pour le faire, et je vous en félicite, merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment. Merci. Alors maintenant, on va accueillir Nanou, que vous connaissez depuis pratiquement le début de l'émission, et... comment Nanou ? Oui, pardon, c'était Bruno, avant. Non, mais je vous en prie, exprimez-vous, il y a une totale libre expression, ça va être la thématique de votre débat. Oui, mais ce soir, j'ai pas de sujet, hein. Vous avez pas de sujet, donc je vais... vous connaissez la règle, si vous n'avez pas de sujet, je vous en impose un. Tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'on est prêts ? Est-ce que, Nanou, vous... est-ce que... alors avant de connaître le sujet, vous allez devoir choisir... avant de connaître le sujet, vous allez devoir choisir si vous ouvrez le débat, ou alors si le débat est fermé. Non, j'ouvre un débat. Vous ouvrez le débat sur une minute. Quelques seuls sujets. D'accord. Donc, le débat est ouvert. Je rappelle encore une fois que chacun d'entre vous peut prendre la parole lors d'un débat ouvert. Donc, vous allez nous parler ce soir, Nanou, des fêtes de Noël en famille, et des conseils que vous pourriez donner pour réussir une bonne dinde au marron. D'accord. On vous écoute. On ouvre le chronomètre, s'il vous plaît, une minute trente. C'est parti. Alors, écoutez, déjà les fêtes de Noël, c'est... voilà, c'est quelque chose de très... très festif. Il faut vraiment mettre l'attentable. Il faut mettre les petits plats dans l'écran, comme on dit chez nous. Enfin... Alors, moi, pour moi, déjà, bon, la dinde, on peut la préparer de plusieurs façons. Vous m'avez choisi un sujet, Franck. La dinde crée à son verre ! La dinde ! C'est bien, Marianne. Tu peux me dire... Alors, comment tu préparerais la dinde ? Et ben, je la fourre ! Ouais, moi, c'est la question que je peux poser. Et ben, on ne s'est pas fait qu'il y a quelqu'un dans un film, à l'époque, là, avec... Il y avait Gérard Gignot, il y avait toutes les clips, là, c'est ça, 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 c'est ça... Donc, alors, donc, bon, la dinde, alors, bon, on la farcit, et alors ensuite... On la met au four. D'accord, on l'adore. On l'adore. On adore la dinde qu'on fourre. Voilà. C'est toujours mieux pour la fourrer. Si on la fourrait pas, on la dorerait pas. Ben, voilà. D'accord. Marianne, c'est bien. Marianne, c'est bien. C'est très très bien. En parlant de ça, Marianne, c'est pas le vrai nom d'un bus, ça, ou un truc comme ça ? Attendez, je rebonds, du coup. Voilà. Donc, alors, pour bien réussir ces fêtes de fin d'année, on prend une bonne dinde qu'on fourre, qu'on met au four, qu'on fourre au four, que nous allons le dorer, il faut la faire cuire, on va faire très doux et longtemps. Pendant combien de temps vous cuisez votre dinde fourrée ? Moi, je sais pas. Une heure et demie ? Oui, minimum. Une heure de kilo ? Oui. Moi, de toute façon, je ne me contrôle jamais, je fais au pif et... Vous faites au pif la dinde fourrée ? Et on peut faire des dindos marrons ou des dindes à quoi ? Ah, la dinde au marron, la dinde au marron, je crois que c'est très très bon ça. Et on peut faire d'abord aussi une farce, il faut faire la farce avec les abats, de la dinde... C'est la dinde farcie, c'est la dinde farcie de Noël. En tout cas, je crois que c'est la dernière de l'année, c'était pas la fin du monde. Si vous nous voyez, rappelez-vous, on a encore, on a encore, on a encore un passage. C'est pas... C'était fait... Nono, qu'est-ce que vous nous avez fait là ? Vous arrivez à être assis à côté de moi... Comment enlever ces... Vous arrivez à être assis à côté de moi, et même pas, même pas, vous avez commencé... Vous arrivez à faire projeter depuis l'autre côté... C'est pas l'habitude. La minute 30, la minute 30 était terminée. Merci infiniment pour vos conseils. On va passer tous de très bonnes fêtes, je pense, en suivant vos conseils de Dame Fourré. Moi, je me réjouis, on va se régaler. Je sais pas si on va le passer ensemble, Noël, mais en tout cas, je suis pas sûr. Bon, alors, très bien. Alors, la dernière séquence avant... 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 Notre voyance, évidemment. Même si c'est la dernière de l'année de Noël, vous aurez la voyance. Mais les vieux tranquilles ! Comme prévu, comme prévu, chaque jeudi, on va passer à la séquence spéciale. Nono, Nono, les bons tuyaux, on va vous donner la parole. Alors, Nono, on vous écoute. Vous avez une minute qui va vous exprimer. Alors, allez-y, Nono, on vous écoute. C'est parti. C'est parti. Nono, alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir ? Bon, cette semaine, parce que j'avais passé un message sur Internet, en disant que si des gens avaient des astuces, des machins comme ça... Encore ! Tu peux les en voir. Encore, 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 encore. Donc là, je n'ai pas d'objet. Ah ouais, ouais, ouais. Mais, par contre, j'ai des astuces. De la mousse. Là, vous allez vous retrouver avec du monde pendant les fêtes. Ah bah ouais, ouais, c'est sûr ça. Les poissons à mettre au frais. Les poissons à mettre au frais. Non, les poissons à mettre au frais. Il y a un truc hyper sympa. Est-ce que vous voulez nous expliquer quand même ? Jamais on pense. Qu'est-ce que c'est ? Vous mettez les poissons dans la cuve de la machine à laver. Vous mettez des glaçons. Les poissons dans la machine à laver. Les poissons dans la cuve de la machine à laver. Vous mettez des glaçons dedans. Vous faites tourner. Et non ? Non. Et ça vous fait un frigidaire. Oh, félicitations. Et vous avez vraiment eu le long. Merci à vous défendre la dernière. Merci à vous donner une vraie expression pour la nuit de 2012. Si vous l'avez vue, parce qu'on n'est pas tous cremés par la fin du monde, on vous retrouvera mi-janvier. On vous aime. Salut internautes, Mono. Vous êtes trop forts. Allez, trop buz-vous à tous. Et que la nuit soit douce. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Elle me coûte du frigidaire. Je n'ai rien degré. Mais non. Mais c'est vrai. Je ne peux même pas que tu m'expliques. À l'époque, j'ai vu ça dans un Astérix, on lisait les entrailles des poissons. On ouvrait un poisson pour l'avenir. Le mar de café. Et le mar de café. Alors aujourd'hui, on s'est assuré que vous ne serez pas découpé par notre amie Isabelle. Mais donc, elle va vous faire la lecture. La lecture de vous, quoi. En fait. Vous êtes prête ? Oui. C'est impressionnant, quand même. Parce qu'elle a l'air assez... Oui, oui. Je vois qu'elle sait de quoi elle parle. Enfin, on verra bien. Vous nous le direz après. Vous le direz. Alors, si vous me permettez, je vous enlevez votre chapeau de Noël. Parce que je ne suis pas sûr que... Je vais le mettre d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr que ça va l'aider à se concentrer. Bon. A tout à l'heure. On vous retrouve après. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, Gwena, je vais vous demander de me poser une question précise sur un sujet, sur n'importe quel sujet, en définitif. De toute façon, à ce que je puisse vous répondre. D'accord. Alors, je me lance dans un projet professionnel. Savoir si ça va réussir. Voilà. Si je vais arriver à en vivre. À vivre de ce que je veux faire. D'accord. Allez-y, coupez main gauche. Bon, là, ce projet, il demande quand même beaucoup de démarches à caractère administratif. Une certaine connaissance, quand même. Donc, on voit peut-être même une période de formation, de stage, d'initiation. Alors, je m'entends, quand je dis stage, on ne va pas aller, ça ne représente pas forcément une personne qui se retrouve dans un groupe. On peut se former chez soi par correspondance, par exemple. Bon, je vois que ça vous tient quand même à cœur, ce projet, le soleil, comme ça, son impératrice, c'est quelqu'un qui y croit. En tout cas, si dans le lot, il y en a une qui y croit, c'est vous, là. Il y a eu des stages déjà de passées, formation, vous en avez faites ? Oui, d'accord. Donc, elles sont passées, mais il est tout à fait possible que vous soyez amené à en refaire. Alors, 5 cartes, toujours de la main gauche. Il y a une femme autour de vous qui vous encourage, à qui vous parlez souvent. C'est qui ? Ma mère. Bon, c'est quand même une activité dans laquelle, bon, elle est possible, là, tout de suite. On a vu ce soleil tout à l'heure, au contraire, c'est une bonne idée. Elle demande à être mûrie, peut-être en peaufinant des connaissances à travers des stages et formations. Il y a des obstacles. Alors, ce chariot représente, c'est vous, là. C'est la route, c'est les déplacements, vous allez probablement certainement bouger. Alors, les obstacles, c'est qui, c'est quoi dans la profession ? Bon, ben, tout de suite, peut-être que vous faites une activité où il y a de la concurrence, où il y a des gens qui peuvent, à un moment donné, vouloir faire aussi la même chose. Donc, attention à partir de là, de l'endroit où vous voulez exercer. Suivez les conseils qu'on vous donne. Donc, vous allez probablement, sur votre parcours, rencontrer un homme, alors un homme spécialisé, qui peut vous donner aussi des éléments qui vous manquent. Ça fait partie des choses dont vous aurez besoin pour avancer. C'est pas immédiat, quand même, parce que, alors, il y a probablement une raison. Il faut savoir que c'est une petite voyance. D'habitude, je consulte et au bout d'une heure, on sait pourquoi. Là, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les réponses. Je sais que vous êtes motivés, vous avez ça en tête, ça demande des connaissances. Il faut encore peaufiner, justement, ces connaissances, peut-être faire tout un tas de démarches, de papiers. Quand je dis démarches, peut-être se faire connaître, l'impératrice, à travers de prospectus, annonces, etc. Vous voyez, ce pendu, pour l'instant, il nous dit que, n'allez pas trop vite, parce que, déjà, il y aurait des pertes. Et ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas dans le temps, si vous allez trop vite. Alors, dans le temps, c'est au niveau financier, ça peut ne pas correspondre à ce que vous en aviez pensé au départ. C'est bon, mais n'allez pas trop vite. Cinq autres cartes ? Bon, alors, en même temps, la voyance ne démarre pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de consulter, mais ce n'est pas parce qu'on consulte que tout démarre à cette date. Je suis peut-être en train de parler d'un passé, je suis peut-être en train de baigner dans le présent, mais ce qui est sûr, c'est que j'aborde un futur. Donc là, moi, vous avez la plus jolie carte sur vous. Ça veut dire que, de toute façon, vous êtes très déterminé. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de vous réaliser sur un plan personnel. Donc je pense que ce projet a de grandes chances de voir le jour. Le temps, il fait partie peut-être d'un passé, voilà, mais c'est bénéfique. Vous êtes en couple ? Il y a des sous-titres, ce n'est pas la question. Excusez-moi. Bon, là, sur le plan professionnel, le bâcleur est très bon. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez tellement avoir tous les éléments, vous avez tellement tout mis en place pour que ça se lance qu'effectivement, vous démarrez votre activité. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer et ça peut marcher très vite. Il y a un paradoxe. Je vous dis de ne pas aller trop vite, de continuer, d'aller au bout de ce qui vous manque pour lancer ce projet parce que quand vous aurez tous ces éléments-là, l'activité peut partir, vous êtes prête. Cinq cartes ? Vous voyez que ce n'est pas si mauvais que ça. Franchement, oui, c'est oui, 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 là. Donc, en voyant, il y a des cartes que l'on appelle, que l'on nomme, que je qualifie de maléfiques, mais il y en a d'autres qui sont extrêmement favorables. Et là, vous avez les deux. Ça veut dire que le monde, c'est vous qui allez aller vers le monde peut-être pour faire justement progresser cette activité. Ça veut dire aussi qu'il va falloir vous faire connaître. Ça représente aussi ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ça plaît ce que vous faites. En tout cas, vous plaisez bien, vous passez bien dans ce projet-là. Il n'y a vraiment pas de souci, là. Mes turbulences, elles sont plus d'ordre affectif et familial, moi, cette année. Alors, ce n'est pas votre question. Je ne vais pas rentrer dans votre intimité, mais attendez-vous quand même à des petits chamboulements de ce côté-là, des bouleversements, peut-être des ruptures ou des séparations avec des personnes qui vous influencent, qui ne sont pas forcément optimistes face à votre vie. Donc, toujours, vos formations, toujours, on est dans les papiers, vous voyez, la papesse, c'est quelqu'un qui a besoin encore de s'enrichir. Attention à vos chevilles, ne partez pas au ski, là, il faut être au mois de février. Soyez vigilants sur vos déplacements, mais... Oui. Alors, la justice, ici, c'est quand même une signature de contrat, c'est des engagements, c'est une alliance avec les autres. Donc, il y a beaucoup de démarches aussi à caractère officiel pour cette activité. Ça veut dire que vous allez devoir rencontrer des administrations de type impôts, URSAF ou caisses divers, peu importe. Cinq autres cartes. Vous ne recevez pas forcément l'aide de personnes en qui vous pensiez recevoir cette aide. J'ai l'impression que tout repose un peu sur vos épaules et j'ai presque l'impression, hormis cette femme à qui vous parlez beaucoup, votre maman apparemment, et cet homme qui peut croiser votre chemin. Il y a quand même des gens envers qui vous allez vous séparer. Ce n'est pas... Voilà. Il y a des ruptures même sur le plan amical. On vous contrôle bien tout, vous maîtrisez tout. Il n'y a vraiment pas de soucis. Le couple a surveillé cette année. Mais oui, sur le plan professionnel, c'est un vrai renouveau, un vrai changement. Donc, allez-y. C'est juste bénéfique. Attention à la partie financière. Si ça donne des investissements, des prêts ou des choses... Vous voyez, c'est peut-être ça qui peut retarder justement le projet. C'est pas... C'est simplement la partie financière. Voilà, Gwen. Est-ce que ça a répondu un petit peu... Je sais que ça va vite. Est-ce que ça a répondu un petit peu aux questions que vous me posiez ? Oui, ben oui. Oui ? Oui, oui. Bon. On va les écouter à une prochaine. Très bien. Merci. Ça me fait. Je ne peux même pas que tu m'expliques. Je ne peux même pas que tu m'expliques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501